Le pape Godefroy, de papauté monarchianiste, a trouvé la paix dans les bras du Christ à l'âge de 70 ans. Il est mort de vieillesse. Plus que l'ombre de lui-même, il avait longtemps perdu la tête. Le pape Gaucher monte sur le trône. Formidable dueliste, nous nous attendons à ce qu'il excelle dans les tournois et les combats personnels. Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 22 de l'ascension de la négastie de Hainaut. Notre dynastie qui est désormais à la tête d'une religion particulière, le monarchianisme, ainsi que d'une culture, la culture wallonne, et d'un empire, l'Empire de Belgique. Donc un beau petit programme, mine de rien. On a notre personnage phare, le pape Godefroy le divin, de papauté monarchianiste, qui est décédé dans l'épisode précédent. On a attendu longtemps qu'il trépasse, on ne va pas se mentir, il s'accroche à la vie. Et donc le pape Gaucher a hérité du tout, enfin de tout, de ce qui restait quoi. Et étant donné qu'on est un empire, on a évité une séparation des royaumes qui ont été donc, on va dire, obtenus par nos frères et sœurs. Donc par exemple, la reine Cécile de Bourgogne, il me semble qu'il y a aussi en Bretagne, le roi Alderic II de Bretagne, en Frise il me semble, la reine Marie de Frise exactement. Donc voilà. On est plutôt pas mal. Et en même temps, on fait quand même pas mal d'hommes normalement, ou en tout cas pas mal de revenus mensuels. On est en train de construire quelques bâtiments, histoire de pouvoir générer justement suffisamment d'argent. Et on aimerait bien garder Rome dans notre giron. Donc dans notre héritage direct. Et pour ce faire, il va falloir qu'on passe en attendant, de toute façon c'était un petit peu par là que je voulais partir. Émilie du domaine de plus, ça serait très bien, on appartient en intérêt de richesse pour avoir plus de revenus mensuels. En attendant, c'est pas mal, mais leur vie mensuelle est plus de 10% quand on gagne déjà une vingtaine de pièces d'or par tour, c'est quand même très très fort. Alors on a des postes vacants, ouh, trois postes vacants conseillés. Ça c'est assez dangereux. On va donc mettre roi Aldrich de Bretagne en tant que diplomate. Étant donné que c'est un vassal fort, le fait de le nommer au conseil, j'espère que ça va accessoirement le rendre plus enclin à m'écouter. Et moins enclin à vouloir me pogarder. Au niveau donc de la tendance, que je calcule un petit peu. On a le prince Christopher de Belgique, mais bon, on va mettre le bourgmestre Philippe d'Hostie. Il y a 26 d'attendant, c'est quand même pas mal. Et on promouvole la culture wallonne dans les terres qu'on dirige. Alors le mariage à la 19, c'est pas mal, mais bon. On va le garder en tant que tel dans les médias, pourquoi pas. Ah non, il est conne en classe. Ah, quelle horreur. Non, on va mettre Judas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec un chevalier qui s'appelle Judas ? On se le demande. Et on va mettre Duc Philippe de Anjou, qui est mon beau frère et vassal. En tant que maître espion, il est à moins 83, il vient de passer à moins 33, donc c'est déjà mieux. On va l'influencer aussi pour une seule et unique raison, qui est qu'on veut éviter les révoltes. Et là, actuellement, par exemple, l'action française de Duc Auton de Toulouse sur le trône d'Aquitaine, exige le royaume d'Aquitaine. Je veux bien, mais qui est roi d'Aquitaine ? C'est pas moi en tout cas. Ah si ! Ah, Chahis. Bon, après, je peux donner l'Aquitaine en tant que royaume à quelqu'un d'autre. Je peux en faire un vassal, le royaume d'Aquitaine. Par contre, le royaume de Bretagne, qui possède une terre à blois ? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ron Tampi, j'ai envie de dire. Même chose avec le duché de Poitiers, qui possède une terre en Bretagne. Le duché de Neustrie, qui possède deux comtés en Bretagne. Ça, c'est particulier, la géographie de Belgique, mais bon. Alors, on va voir un petit peu. On pourrait donc devenir protecteur de machin, là. Il y a beaucoup de légendes qu'on n'a pas pu faire, de fait, vu qu'elles étaient apparemment... Enfin, elles étaient normalement là pour l'ancien pape, l'ancien personnage qu'on jouait. Donc, dommage. On n'emploie pas de nourrice. Il va en falloir une. Est-ce que je peux pas en recruter une ? Quelqu'un de correct, s'il vous plaît. Révoquer le bail, brater de l'ordre. Non, inviter des prétendants, chevalier. Rechercher de nourrice, voilà. Très bien. Alors, ensuite. Donc, on a un chroniqueur, un professeur, un maître caravanier. Très bien. Par contre, le chroniqueur est pas bon. On va pouvoir mettre la princesse au rangarde. Allez, hop, c'est parti pour la princesse au rangarde. Médecin de la cour, il nous faudrait quelqu'un aussi. Et on n'a personne. Là, ça devient un petit peu difficile. Il nous faudrait un antiquaire aussi. On va mettre la princesse au rangarde encore. Ouais. Donc là, il nous faut un médecin de la cour et une nourrice. Donc, on a déjà cherché après un nourrice. On va chercher après. Ah là, mais de Seng. Ça, c'est bon. Alors, on n'a pas de nourrice, etc. Ça, c'est vrai. Mais ça devrait être fait. On n'a pas de médecin. Ça devrait être réglé. Envers et Rome, on peut de... Pas peu de contrôle. Mais ça, ça va se régler avec le temps. Le comte Alain, je peux le transférer à la duchesse de Bourgogne. Oui, à la limite. Transférons donc les vassaux qui sont... Normalement, ils doivent être à quelqu'un d'autre. Mais bon, par contre, Berry... Mouais. Pas sûr sûr de tout ça, mais bon, pourquoi pas. Ça m'a l'air déjà un peu plus logique géographiquement. Juste aussi pour que je diminue le nombre de mes propres vassaux. Et transférer ici. Comme ça, ça diminue le nombre de mes vassaux directs. Et c'est plus facile à gérer pour moi aussi. Ce qui fait qu'on perd un petit peu d'or dans l'histoire par mois. Mais bon, ce n'est pas non plus exceptionnel. On va enfin lancer un petit peu la partie. Alors, votre culture se fascine pour l'innovation. Seigneurie, comment ça ? Donc, on a dû faire à cheval, c'est très bien. Selle arquer, ça pourrait être pas mal. Les Mangono, sinon ? Bourg fortifié, rempart. Ouais, Seigneurie, c'est quoi ? Tous les bâtiments économiques de l'ère du Haut Moyen-Âge. Oh oui, en fait, c'est bien. On va essayer de se focusser un petit peu sur l'économie du pays, enfin, de l'Empire pendant un petit moment. Alors, j'opte pour l'expérience d'Adeline. Et Ramon d'être reconnu. Franchement, c'est le même prix en plus. Donc, Ramon est très connu en milieu universitaire, on le prend. Et on est en dette de 150 pièces, ça fait mal. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits prisonniers à vendre ? Genre toi, par exemple, 50 pièces d'or, je prends. Ce sera toujours ça, en moins à avoir à payer. Haut Royal, on a un talent, pourquoi pas ? Alors ici, un artéfact de la cour. Nombre de chevalier, plus 1. Après, on peut le remplacer par quoi ? Pas grand-chose, ça, le problème. Un souvenir de pierre, un prestige, efficacité des chevaliers. Tous les emplacements sont déjà pris. La dynastie carolingienne. Ça peut être pas mal, ça, par contre, la renommée, etc. Qu'est-ce qui est déjà ? Donc, on a ça, piété. Alors, si jamais je le dis, si jamais je fais ça et que je mets... Où est-ce que c'est ça, ici ? On peut pas, hein ? Ok, donc, c'est obligatoirement des livres que je peux remplacer. On a quoi, on a ça comme livre. Bonus santé moyen, ça, c'est pas mal. Hérédition, plus 1, c'est cool. Et alors, en livre, on a quoi d'autre ? Un souvenir d'Adam. Ouais, c'est pas mal, mais il y a mieux. Pas mal, mais il y a beaucoup mieux, même. Alors, donc, ici, on avait dit quoi, en livre ? La renommée sera très bien. Voilà. Ensuite, dans nos babioles, ici, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose en trop ? On s'en fout d'obtenir de la piété, je veux obtenir de l'argent. Ouais, on pourra pas tout de suite, tout de suite. On va attendre un petit peu. Et on va vérifier quand même les factions, parce que j'ai un petit peu peur. Donc, il manque de puissance militaire. Ouh, il existe le titre de faction... Enfin, de l'Empire de Belgique. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. On va voir une révolte paysanne. 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 dans la cour il y avait quand même quelques bâtiments qu'on pouvait quelques artefacts qu'on pouvait virer notamment bannière de bannière de guerre de gascogne bon ça à la limite pourquoi pas en pime bon en avoir de trop non plus on a bien regardé ça on aimerait bien le garder par principe souvenir d'adam on va peut-être le vendre on va le garder dans l'immédiat bannière de guerre alban en vrai n'est pas si bien que ça mais je peux pas le retirer peau de bison renommée on va le vendre aussi 80 pièces d'or ça fera plaisir et on repasse en positif c'est le plus important alors en événement de la cour on a quoi un talent haut en couleurs je trouve mon fils godefroy assis sur le sol entouré de peintures renversées et de morceaux de toile pour la troisième fois ce mois ci les courtisans chuchotent que c'est un génie artistique à en devenir mes mystiques se plaignent de voir santé et sol pour ôter la peinture les sièges d'inspiration son génie sera nourri bien évidemment ans qui sont vraiment génial et non pas juste une fraude en sont acceptés magnifique je suis arrivé à louvain pour vendre un hommage de l'éligent glorieux entre eux en témoignage de ma loyauté alors non il va faire preuve de sa dévotion donc normalement il devrait pas pouvoir me trahir mais bon attend patiemment sur mon trône l'arrivée du roi alderic il en aura il aura en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé présenté devant moi donc alderic de bretagne 1 2 de bretagne en réalité c'est alderic 3 mais bon il s'agenouille en signe de déférence et n'offre que le serment d'être un vassal loyal de l'empire je demande finalement au roi de se lever confirme ma satisfaction et ses droits sur la terre qui gouverne à ma place servez-vous servez-moi bien roi alderic j'allais dire servez-vous moi bien mais ça ne veut rien dire si mes autres produits pour moi on peut négocier des alliances j'obtiens un de stress parce que je suis timide oh chaillis donc je peux même pas proposer des alliances 1 oh non je peux pas proposer des alliances parce que je suis timide alors que si jamais je signais des alliances avec mais avec mes frères etc et bien globalement j'aurais pas eu à craindre qu'ils fassent une révolte oh je suis dans la mise mais c'est pas grave accepté cette lana une revendication de droit très bien le côté de ratisbonne très bien alors que c'était inspiré par quoi tu as une boîte mettait des 100 et toi tu veux faire quoi très compétent et pour un d'utilisage oui non mais ça ira ça ira bien c'est gentil mais j'ai besoin de mes sous alors oh mais l'usine vous avez été si courageux si or les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous nous ont maintenant un parfait petit garçon qui allez vous devenir mon enfant et comment vous appelez alors là c'est une bonne question qui est ce qu'on a comme un fils ont donc on a christopher on a godefroy on a raoul godefroy on a déjà un petit alderic de nouveau je pense non voilà un petit alderic ça me paraît bien il serait qu'en partie alderic voilà ça c'est une bonne chose de fait alors bâtiment là je fais cours intérieur à brabant ça c'est très cool brabant brabant c'est ici on va donc aller au niveau de louvain pour le moment je pense pas que je puisse construire grand chose d'autre je pense que je devrais peut-être garder mon argent un maximum pour lorsqu'on aura déjà la guerre mais sur notre fascination culturelle à savoir la seigneurie 21 ans que ça prendrait ordinateur de faction exige la dissolution du pays du seigneur liche comment ça même de quittent elle prend ce que c'est des gens différents quoi après si je lui donne le royaume d'aquitaine au moins la faction n'existera plus mais bon je peux me créer un autre gars qui aurait la nationalité on verra ça donc il est déjà marié à une orthodoxe russe à la princesse adalmod est morte longue vie à princesse peut-être falloir qu'on retrouve une alliance assez costaudes peut-être potentiellement donc il est juste joli christopher il est juste joli aussi enfin il est beau quoi dommage ttttttm c'était où encore les conjugaux voilà alors qu'est ce qu'on peut avoir comme moi comme alliance royaume de léon infante leonor munies de léon ma foi euphémia de rodès avec la cité de haix c'est pas énorme c'est beaucoup des cités il n'y a pas vraiment de pays ah il y a quand même le duché de royaume de ruthenie avec la princesse viettoslava de ruthenie ma foi je pourrais avoir une alliance avec le royaume de bourgogne en passant par manies ou de pas mal par contre ici qu'est ce qu'on a donc on a bourgogne et quoi les vives et magnifiques les princesses alliards de bretagne et les jolies et génie j'ai envie de dire oui bien évidemment un risque de 12% d'enfants consanguins franchement on le risque non tu si je prends le risque je prends le risque ça me va au moins ça me permettra d'avoir le royaume de bretagne en moins dans les pattes potentiellement il ferait combien d'hommes en moins moins presque 1000 quoi pas énorme mais c'est toujours ça en plus ils seront même avec moi donc accepte volontiers votre proposition de fiançailles votre fils godfroid sera unis par le mariage à ma fille alléarde très bien certes il ya un petit risque de consanguinité mais tout ça n'est rien face à comment dirais-je face à la possibilité d'une alliance 160 pièces d'or pour le recruter lui ce sera 100 mois alors en termes de conseils de compter la barre la baronie ici c'est un problème former les commandants donc normalement je devrais en recevoir quelques-uns heureusement je merde je peux pas l'affecter c'est vrai mon guérilf tu as 41 ans tu t'aurais pas et tu te sens bien c'est malheureux malheureuse malheureux mon personnage n'est quoi encore il est l'arène au sénat vous appelez d'un autor un étudiant une étudiante de l'université fait donc de beaucoup d'or bien gentil j'ai pas trop compris pourquoi mais je suis très heureux donc ça c'est pas mal on est d'accord ça ça ok 34 de poesse on est forte et donc oui je suis arrogant timide et inconstant je suis arrogant mais devant personne parce que je change le temps d'avis l'idée c'est ça moi cette personne va être dur à jouer de manière rp mais bon on va s'y faire c'est une industrie c'est qui qui attaque la guerre déclarée à l'érémy à l'érémy tic pape gaucher qu'elle est votre vie soit brève et misérable il semble qu'il n'y ait aucun recours pour notre différence système de régler son champ de bataille mais des hommes du nord du jardin de ulster très bien leur faire plaisir j'ai hésité à mettre plus d'hommes d'armes en vrai une orde pirate désunis d'hommes sans terre d'enfants désespérés d'autres mais créant a rejoint bjorn dans son projet d'assaut contre une propriété bien que leur nombre soit considérable il manque de discipline de loyauté chaque mercenaires se préoccupant exclusivement sur ce qu'il peut personnellement tirer de la guerre contrairement à l'ennemi ordinaire il est peut-être possible de conclure un marché avec les envahisseurs nous bannirons ces envahisseurs comme nous l'avons toujours fait parce qu'on a toujours fait comme ça ça me sent quand même clair alors mon fils a appris la langue gaélique magnifique lui ça revient donc j'ai vu vos retours apparemment il ya quelques ralentissements sur la vidéo mais rien de dérangeant donc on va garder le truc comme ça on les met dans les médias l'état sur mon che mon sage le seigneur ligue avait accepté c'est un peu le cadeau donc la duchesse eloïse de bar n'est pas beaucoup mais j'espère qu'il sera utile à notre longue amitié augmente ma relation avec eloïse très bien et elle m'appelle 165 pièces d'or et elle perd 15 de stress car est généreuse j'adore les gens généreux surtout quand je suis de l'objet de leur générosité alors là j'adore vraiment donc répandu une légende ça pourrait se faire mes flemmes au niveau des bâtiments maintenant est ce qu'on peut construire quelque chose à louvain la réponse est non à liège non plus à namur non plus à mon ce toujours pas à cambray encore à quoi que j'ai pas cliqué sur cambray à cambray on peut mais ça coûterait 227 pièces d'or où je peux le faire rester quand même 370 c'est quand même pas mal c'est faisable donc là ça construit ça construit très très bien mais ma foi c'est quand même ok tiers on va dire on pourrait essayer d'avoir plus d'hommes d'armes 1 il nous faudrait plus de chevalier aussi pour qu'on puisse à être tranquille à ce niveau là parce qu'une fois que j'aurais pris l'attention divisé architecte je pense que je partirai potentiellement sur cette obligation en or et peut-être un pot du pays je pense que je vais faire ça et si je peux changer après seulement un pot du pays je prendrai martialité je partirai sur la chevalerie pour avoir garde de la maison pour avoir quatre chevaliers en plus le truc que je fais de base normalement après il ya déjà 39 ans donc c'est pas dit qu'il vivra jusque là on verra on va pas faire ça on peut retirer pour le moment quand on a aussi je suis au courant pour ça ici je peux confiner isolé capital mais je ne ferai pas comme d'habitude donc si j'ai un petit peu d'argent de côté on va augmenter la taille à 800 hommes ici pour les pieds taille en armure 55 pièces d'or et 45 et à 700 hommes pour la piétaille légère sera déjà pas mal et que moi le baron valérant a commencé à défricher des forêts en malbaudonne afin d'y essayer des colons valérant écrit à mon intendant afin de demander que ses obligations en matière de levée soit réduite soucieux de terminer les travaux avant la prochaine récolte il espère recruter des soldats pour ce labeur levé des troupes réduites c'est uniquement là bas et un développement frontal l'entièreté du comté pour en profiter pas mal ça on les champs de bataille aurait besoin d'angé moins dix mois le comté de cambray ma foi l'entièreté du comté pourrait en profiter on va partir sur ça et donc sur ce personnage si je pense qu'on va plutôt partir sur un sur un empereur qui voudra consolider la place de sa dynastie afin de la passer à ses enfants alors mon maréchal judas me présente presque à regret alice la fille de mon vassal le beau maître ansel mon armée n'est pas une pouponnière bien évidemment rien au niveau des factions parce que j'ai toujours peur moi tout ce qui se passe ici alors déjà le roi breton voilà il n'est plus à dedans ça ça fait plaisir un homme d'aquitaine ouais à des paysans et il y aurait une fille le duc philippe d'anjou et le compte mêlant de viterbes pourquoi ils voudraient rejoindre le truc le truc d'anjou là donc il voudrait l'indépendance bon ma foi pourquoi pas on verra on verra on verra là où on en sera mais ça va me paraître un petit peu compliqué ce soir le pédial est en guerre qu'on qui n'a un côte de dan l'eau j'aurais presque envie d'aller les aider mais bon ils font plus vraiment parti magnétique alors qu'est ce qu'on a ici la duchesse agnès elle me propose une chasse ça ma foi pourquoi pas ou ce que c'est une épidémie là bas non désolé mais une autre fois gentil par contre le duc philippe d'anjou tiens par contre il est hors de question que tu obtiennes ceci je décline me reviennent de droit il n'est pas question que tu l'aies misérable alors magnétique de guerre de naissance un garçon cet enfant et l'agnacide et nous il mérite un nom approprié on va l'appeler à d'albert j'aime bien d'albert beaucoup de choses à faire pour ça j'ai inspiré oui grande tournée se fait pas on se piller dit donc ah c'est vrai qu'on a une terre là bas dit donc j'ai oublié donc elle perte d'or par contre faut quand même pas déconner j'ai pas envie de refaire un pot de fleurs pour pas grand chose donc pour le moment en légitimité on a un cadre donc ça ça va encore bon il ya les ennemis qui sont là bas 8000 et 1000 hockey donc je vais 9000 hommes mine de rien même pas rien on va mettre notre lieu de rassemblement ici on va tout lever dans l'humilien d'où vient de cette agitation une foule emmenée par la voie puissante de ou qui tourne autour d'un pauvre homme je parviens à me ferait un chemin pour découvrir et même et ramoum et ramoum en train de se défendre face à ce prix dont la voix résonne de plus en plus fort et bel et non et c'est justement quand vous êtes parti cueillir des plantes pour votre soi-disant art que l'épidémie de variole briard a commencé à ravager nos terres vous en êtes clairement la cause cloîtré moins que rien bon les insultes bien évidemment c'est très soft dans ce jeu et ramoum la pointe du doigt en guise de riposte suscitant la colère de la foule la situation devient hors de contrôle je suis inconstant donc je dois choisir ça globalement peut-être que si et ramoum promet de renoncer à son art alors ici on est en train de bien se rassembler ça fait plaisir alors ici ce qu'on fait c'est qu'on va envoyer toutes nos troupes au même endroit afin de ne former qu'un seul qu'un seul ensemble et la faction d'indépendance qui est un peu chiante mais bon on va s'en occuper d'ici peu j'en suis certain on fusionne ça ici et on va directement attaquer il n'aura pas le temps de fuir alors c'était bidibi de variole briard n'est pas vraiment une bonne nouvelle mais avec le temps je commence à y voir des avantages après tout je n'ai quasiment pas eu de visiteurs depuis plusieurs jours mon plus grand bonheur c'est comme s'il venait de nous dire que le bouclier c'est une bonne chose parce qu'il n'avait pas le droit de voir des gens et même les domestiques se font rares difficile de savoir si cela m'empêche réellement d'attraper cette maladie mais les résultats sont bien là je me demande quand même si je ne devrais pas être peut-être pas faire un effort pour montrer mes visages mais c'est un risque considérable quelle bonne excuse que cette épidémie de variole briard non c'est parce que je suis un constant ouais non ça vaut pas le coup quelle bonne excuse pour cette épidémie de variole briard ce cas j'ai l'épidémie donc je gagne moins de prestige mais j'ai plus de un bonus important la résistance à la maladie en santé très très bien pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas c'est ça rejoint la bataille comme ça on va pouvoir régler le problème directement là voilà magnifique donc vie que toi ça j'aime bien a perdu grand chose 700 soldats en vrai c'est quand même que puik alors à l'abjecte pas de gaucher vos méfaits sont connus de plus violente etc tout à fait par contre j'ai rien gagné là dessus même pas un petit peu de de légitimité enfin honteux j'ai quand même défendu le pays merde enfin bon bref point positif pour le moment on est plutôt bien bon la faction dangereuse il y en a deux combien de puissances militaires ils peuvent avoir ils pourront envoyer un ultimatum dans 38 dans 18 mois bon et ici on a armagnac toulouse jolini béziers black je pourrais peut-être régler ce problème avec lui en vrai 1 on a 20 à cause de pro est maintenant qu'elle est hostile c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas converti ce qu'on si on exige une conversion là et bien ça et on va exiger la conversion voilà et s'il se convertit on lui rend son royaume mon seigneur lige j'ai décidé de vous suivre dans la lumière de me convertir à la fois monarchianiste c'est magnifique que dieu soit loué et je t'accorde par la présente le royaume qui t'aime peut-être pas que est ce qu'il le mérite sur je suis pas sûr on va voir comment ça va se passer dans l'immédiat alors maison des malades à brûche c'est terminé c'est très bien ils ont économisé notre argent parce que sans venir les révoltes assez vite qu'est ce que tu veux partir dans quoi tu as un enfant autoritaire plutôt vers la gestion ça mais ça je connais la gestion ça je suis forme ce sera moi qui t'ai dû créer mon enfant pas mal on peut faire des guerres etc mais alors du camp guérin d'aquitaine ouais et qu'à lui ne kiffe pas des masses non plus un on va essayer de demander de se convertir agnès de orléans au moins elle et les convertis donc ça c'est cool adélia de toscane elle est déjà convertie donc ma foi pourquoi pas rien ne sais si le bourgogne on est d'accord on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et on va essayer de voir surtout comment on peut faire progresser le pays très bien que dieu se louer alors comment est ce qu'on va pouvoir régler ces problèmes de crise un terrain est pas en remportant des guerres tout de suite c'est vraiment ça que je veux faire ouais non je sais pas en vrai je vois pas vraiment pourquoi il veut absolument ce artefact qui est pas territoire commande d'un accompli oui c'est vrai il fera comment d'un compli mais bon est-ce que ça non plus ok c'est bien alors arbre généalogique organisée voilà c'est ce qu'on voulait et on veut être très vigoureux du coup oui avec vous on l'a pas encore après albinos c'est pas mal aussi une famille d'albinos une famille de géants aussi le 6 de prouesse ou une famille de nains c'est pas mal aussi moins de prouesse par contre en ce cas mais non par contre non et albinos comme très congénital dans la famille ce pourrait être pas mal nous offre de la redoutabilité naturel par contre l'opinion générale et à moins 10 ça c'est un peu chiant mais bon c'est compensé par la redoutabilité à ce nom fait qu'on vigoureux c'est bien aussi mais les gros ou vif en fait je pense que je vais prendre vigoureux à vigoureux ou à lui alors je prends d'albinos ce sera plus difficile d'avoir les trois traits comme ça ce sera très bien ah est ce que je prends ce risque après c'est juste plus fréquent c'est pas forcément je suis de temps en temps d'albinos ce sera pas mal je pense bon on ne prend pas davantage là dessus mais c'est pas le but non plus du lait du let's play le but c'est un petit peu de s'amuser de voir un petit peu ce qu'on peut faire c'est de faire une dynastie qui sera légendaire je suis fier de voir que mon fils est devenu un adulte ayant été un enfant curé et avide les connaissances que de godefroy il y avait de connaissances par donc godefroy a montré une infinité pour les éditions de son plus jeune âge sa compréhension des ouvrages des ouvrages pardon philosophique et théorique est impressionnante et il engage souvent des débats avec ses anciens professeurs mais même ainsi jeune âge on peut l'entendre cité d'obscurs passage pour soutenir de nouvelles idées et théories il grandissent vite c'est magnifique d'endroit quatre ans de te marier bien évidemment avec nous t'écoutons avec quelqu'un de ta famille mais bon alors maladie mon corps mortel empereur ou paysan de haute noblesse ou de basse extraction peu importe en fin de compte nous ne sommes que de simples mortels est ce que je me suis dit tout ce matin lorsque je me suis réveillé avec de la toux une douleur sourde qui martelait la tête et la gorge mon corps est parcouru de frissons et ma tête fuit par tous les orifices j'ai entendu votre respiration sifflant du bout du couloir mon seigneur et ramoun mon médecin à sa tête par la porte si vous le souhaitez je connais plusieurs remèdes approprié ne fait pas plus que ce qu'il est césaire excellent et ramoun importe dans mes appartements un breuvage de couleur jaune une fois jaune pour lui aussi du miel peut-être à la limite il me dit de me pincer le nez de le boire lorsque le liquide tiède passe entre mes lèvres je recrachais presque immédiatement exigé d'en connaître le contenu mais il me révéla que c'est de l'urine fraîche d'une truie pleine cet affect de breuvage semble être ce dont j'avais besoin pour le moment le pire ça me touche le monde semble un peu plus lumineux si c'est un remède de grand-mère celui-là je préfère ne pas le connaître aïe aïe alors peuple du peuple enfin révolte du peuple très bien montant un dessin entre demain ou la bière la liberté vous la trouverez dans la mort bien évidemment alors on va rassembler les troupes je suis pas sûr qu'ils aient réellement les soldats pour me faire peur il se manque quand même 13000 en ou qu'il est mon point de ralliement hier tout levé alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter donc une autre une autre faction là non mais ça va finalement ils ont moins de membres c'est très bien bon eux pour le moment faudrait que je fasse attention très bien j'ai perdu mon maître espion de l'histoire nous va mettre la duchesse trude du luxembourg m'apprécie un peu plus tant mieux bon qu'est ce que tu me veux toujours la même chose donc saignettes la cour royale pour le moment on s'en faut un petit peu de son niveau on préfère à miser de l'argent et ici il faudrait que j'attaque ou en réalité même pas en bas et où votre capitale un duché d'anjou on joue feu quoi ok ma fois pourquoi pas une fois que tout le monde sera prêt bon on va comme diminuer la vitesse on va le mettre en 3 allez tout le monde ici nous en fusionne et on va du côté côté de gloire on sait et le carlat pourquoi pas je me suis réveillé ce matin que j'ai remarqué les rayons du soleil il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'ai dormi profondément la première fois depuis des semaines ma toux a disparu mon établissement était long mais je peux ressentir nouveau son étreinte chaleureuse je suis content d'aller de nouveau bien et moi donc alors par condition d'accord que si jamais je veux changer tout ce qu'on est jamais je veux changer ma succession n'ont pas maîtres et l'égalité des sexes mais plutôt référence masculine et on d'accord on a trop de gens qui s'opposent les chaises adélia de toscane ouais harine sicile de bourgogne elle même pas trop des masses non plus on va s'y m'influencer même ma soeur serait quand même dommage être en mauvaise relation avec même si en vrai on s'en fout un petit peu mais bon ok pour le moment on est en train de gagner cette guerre alors qu'on a encore rien fait donc ça c'est assez magnifique ils sont pas encore tous bien rassemblés on va quand même augmenter un tout petit peu la vitesse parce que j'avoue que les déplacements sont assez lent du fiac allons vers berry oui en plus c'est il me rejoindre mais là on fait une ligne droite là on fait littéralement une ligne droite on a plus d'hommes on va être rejoint encore par des alliés oui clairement on est bien mais clairement bien meilleur commandant d'armée pour de leur côté mais après on à défendre la forêt bâtiment défensif plus de traite commandant plus de soldats qualité supérieure voilà et qui c'est ce qu'il nous faut de plus je vous le demande qu'est ce qu'il nous vaut de plus rien voilà il vient bon mais il va arriver un petit peu tard il aille comment voilà on sent déjà que la bataille est de la part mal pour eux alors il ya une petite chasse qui se prévoit juste là où il ya la bataille oui je veux bien me joindre à cette tout à fait le taf donc forêt forêt tout à fait forêt un guitariste il t'a fait et ensuite qu'est ce qu'on a ici colline potentiellement prendre des gardes mercenaires ça fait beaucoup d'or pas grand chose en finalement peut-être pas y aller voudrait pas quelque chose nous arrive dommage j'avais besoin de perdre un petit peu de stress mais bon on va s'y faire alors votre soeur yolande a péris à péris de quoi l'attitude dans une bataille par clémence de provence ah c'est triste blase et moi c'est triste je veux dire combattant ennemi tuer votre à votre pour tuer votre soeur la princesse à cio l'ancien est ce qui me semblait mais je me disais pas en même temps elle était contre moi c'est pas ma faute en aucun a capturé plein de prisonnier alors on m'a dit qu'il fallait pas vendre les prisonniers pendant la guerre parce que ça réduisait le score de bataille à le score de guerre ici je suis pas sûr que ce soit le cas mais bon écouter les conseils c'est vrai qu'on a un héritier je sais que ça augmente de 50% le score de guerre mais quand c'est pas des héritiers ou quoi que ce soit je suis pas sûr mais être honnête pour est il que là on va globalement ne pas les libérer j'écoute vos conseils même du chassez d'il ya changé de culture et italo française le belge répond l'or est l'âme d'un pays et ce sont les marchands qui apportent une grande partie de cette richesse toutefois l'épidémie de feu belge continue de se répandre dans ce même pays et philippe m'a apporté des missives en provenance des provinces côtières où le commerce est florissant nous pouvons contrôler cette épidémie mon seigneur affirme philippe d'un aplomb certainement fin demandez à tous les marchands de s'isoler de avant d'apporter leur bien sur les marchés permettra de nous assurer qu'ils ne sont pas affectés cependant quand on le laisse entendre le reste de sa phrase il ya peu de chances que ça n'affecte pas avec des taxes et que je suis inconstant je peux pas le prendre donc nous ne pouvons pas des risques et de déstabiliser l'économie bien évidemment nous vivons dans un marché capitaliste inconcevable nous risquions l'argent contre la vie des gens non non l'argent passe avant tout une petite satire en même temps c'est un peu vrai alors ma femme l'impératrice mais l'usine est de nouveau absente de nos appartements à la tombée de la nuit elle était distante sa dernière étant perdu dans ses pensées rarement vu à la cour est-ce que je ne la satisfais pas est-elle simplement occupé ou bien fréquente elle le lit de quelqu'un d'autre elle est du brig donc ça tiendrait et les débouchés en plus après c'est aussi ma vassale donc bon qu'un de ces mouvements sera surveillé oui allez hop donc ici la guerre ici est terminée appuyer les demandes à l'abjecte pape gaucher puissent vos humeurs pourrir en vous je reconnais ma défaite il semble que je n'ai toujours choix que de se faire vos exigences très bien ah voilà j'ai gagné 51 de légitimité quand même et 26 euros de redoutabilité ça ça fait visire alors eu des factions dangereuses qu'est-ce qu'on a il reste eux encore il y en a deux qui veulent exiger l'indépendance qu'est ce que c'est que cette histoire là à maintenant ils sont plus là on disait bien oui je me disais bien ok 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 donc ça c'est cool mais qu'on avait une victoire ici payer la rançon mon ravissant seigneur lige la duchesse garçon de dames et chers oui oui tout à fait elle était chère et elle coûte cher donc moi ça me va re 31 prisonnier quand même il n'y a pas un bouton pour rançonner tout le monde l'action de mince rançonner oui déjà faire ça pour commencer quand on y verra on y verra plus clair alors je suis arrivé à louvain pour vous rendre l'hommage liche de rue empereur en témoignage de ma loyauté vous apporte de riches cadeaux ligne de votre majesté engage ma bonne volonté de ma servitude je la fais entrer immédiatement bien évidemment j'attends patientement sur mon autre trône l'arrivée de la duchesse agnès il n'aura il aura en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé présenté devant moi on a l'air d'être un émacié la pauvre un jardinier diplomate chasseur est ce que je serais pas un peu émacié quelque part toi non pourtant bon bref elle s'agenie en signe de déférences tandis que des serviteurs à portée présent des pièces et des objets précieux le servant est prêté des scribes consigne ses promesses de servir l'empire de belgique je demande finalement la duchesse de se lever confirme ma satisfaction de droits sur les terres qui gouverne à ma place j'accepte vos généreux présents duchesse agnès bien évidemment quand même pas se priver l'argent gratuit donc j'ai des âmes sont maison de malade à cambray était terminée très très bien on peut rien faire d'autre comme bâtiment et j'ai suffisamment d'argent pour voir qu'on soit voilà et bien on peut faire ça un brûche on va le faire bien évidemment et c'est tous les bâtiments qu'on pouvait faire alors à louvain ce serait peut-être pas mal si je pouvais faire le palais légendaire légendaire impôts des propriétés plus 10% serait pas mal gain de légitimité plus 5% contribution en impôts du vaçal courtois plus 5% l'opinion de la part du vaçal courtois plus 5 c'est pas mal aussi mais franchement serait vraiment pas mal si je pouvais l'avoir ma foi je ne cracherai pas dessus je peux encore en soi d'autres prisonniers donc go 5 10 10 25 il attend une autre proposition de ma part d'autres rapports arrivent en provenance du de comté d'albret on dit que l'épidémie de feu belge continue de sévir guérulph qui m'a apporté personnellement les dernières missiles et table du point sur mon bureau les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose pour les aider ainsi ce type dans un grand geste de la main j'ai déjà connu ça tout ce qu'il faut faire c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région l'affliction ne durera certainement pas sans eux satisfait son discours guérulph se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition telle est la volonté de dieu ne soyez pas ridicule guérult je suis obligé de prendre cette option là parce que je suis inconstant voilà dans l'idée est ce qu'on a d'autres prisonniers non c'est une bonne chose pas d'autres prisonniers à rançonner il reste encore un coq est-ce que tu as mais tu as tu as un bon petit douce j'exige sa conversion et le recrutement voilà un beau petit 15 n'aura c'est bien exige la conversion et on le recrute bien évidemment roger de moluel et pas fou c'est pas fou non plus mais il est loyal 1 voici les loyaux je veux bien il va bientôt comme si les cinq ans du temps six noms de simple cours ici aussi c'est un peu un peu dommage malgré tout donc ici on va continuer à poursuivre globalement un autre petite vitrine qu'il a ici l'épisode ne fera pas deux heures bien évidemment pas déconner mais bon le côté benoît changer de culture il est passé en culture aussi tan ils perdent des membres c'est magnifique même ici très très bien j'ai réussi à s'assurer apparemment le meubles de dolk non au bout d'un moment foutez moi la paix c'est mes artefacts merde alors jarre médicinal pas mal quand même tous les jours je me retrouve à passer devant le bureau des ramoun en pensant à la menace que représente l'épidémie de feu belge la proximité de son bureau m'offre un certain réconfort un soulagement même au milieu de tous les étranges ustensiles que garde et ramoun il semble accorder l'attention spéciale à un seul en particulier une magnifique jarre peinte à la main je vois que vous vous intéressez à ma jarre médicinal de culture ocitano basque un véritable bijou artisanal mais le plus beau reste qu'elle contient elle garantit la protection quand je vais sauver la vie de vos sujets si vous le dites alors allez-y je vous en prie sympathique secret découvert vous avez appris le secret incroyance de nicolas de haucry on s'en fout monseigneur et vous entendu comment il vous appelle dit mon médecin de la cour et ramoun tandis qu'il croise les mains un roturier comme noble vous appelle pape gaucher le beau c'est merveilleux n'est ce pas il faut fêter ça s'exclame et ramoun n'a trop joyeux je me ferai à ce surnom paf en même temps c'est pas très difficile de porter le beau comme comme surnom par contre on disait pas le bel plutôt à l'époque j'ai un doute le bel si ça me dit quelque chose dans les dans les dans les dans les dans les voilà je perds mon je perds mon la teigne ça me dit quelque chose quand même alors l'épidémie a enfin quitté le pays nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle a laissé dans son sillage nous émergeons des décomptes de l'ancien monde et le moment est venu d'envisager le futur tout à fait il ne faut pas lésiner sur les dépenses pour la reconstruction un an ici de heno est connu partout sommes désormais une dynastie importante bientôt nous seront bien si célèbres et quand même pas mal valiant contre vous dissous très très bien alors par contre en termes de succession bon il y en a encore quelques-uns qui se s'opposent on lui je peux rien faire contre lui à part l'assassiné potentiellement est ce qui me veut qu'il a moins de 7 avec moi lui moins car on parce qu'il va siéger au conseil je pourrais le mettre au conseil je pourrais le mettre en tant que maître espion les monarques et ils sont aussi donc déjà je vais demander une conversion voilà et dieu saloué ensuite en tant que conseiller est-ce que la duchesse tue de fait partie des personnes qui sont susceptibles de voter pour la succession duché d'orléans valois comté de lille dit donc duché d'anjou et de toscane bon elle aussi c'est quoi son problème veut siéger au conseil oui bon après si c'est que pour une petite période de temps je veux bien donc ce qu'on peut faire ici c'est que la duchesse machin on va mettre duc philippe d'anjou voilà déjà moins 19 donc ça c'est déjà pas mal les impôts élevés être modifié le contrat vassalic moins 5 et 6 et 15 aussi gagnerait plus 10 donc ma foi pourquoi pas donc on va ah je peux pas bon c'est pas grave on va l'influencer on va l'influencer et on fera de même après pour l'autre personne à promulguer l'autorité de la couronne élevé mais je vais attendre je pense qu'on soit en position pour la proposer on continue on a tellement de prince n'a qu'une seule princesse et si le mouvement intéressant ce serait de faire en sorte que sur la princesse qui rite de tout mais c'est compliqué alors à tout disponible en architecte très très bien ça me permettre donc d'avoir à moins 10% de coûts de construction bâtiment et ça ça va être très 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 utile pour faire mon palais on est aussi une alliance alors je propose avec enthousiasme d'officier les liens qui une usine déjà en signant une alliance entre nos pays bien évidemment j'accepte et franchement vas-y tu me soule au moins une fois que j'aurais plus ce peuple de ses morts je serai tranquille le monde le veut je sais pas pourquoi on me bleu ça c'est quand même pas le meilleur homme mais bon soit ici je pour juger après tout un ou là ma gloire est bien connu très bien par contre dans le conseil on peut parler sur la promulgation de la culture on va donc travailler sur liège ici on va travailler sur la conversion aussi à de liège et puis de cambray j'aurais dû faire cambray en premier montant que j'aime paix ou rien ce qu'elle sorcellerie est bon enfin pourquoi pas c'est pas vraiment ça qu'on veut on va interromper complot dans l'immédiat je pense ce sera mieux voilà m'assister tout à fait je pourrais faire des guerres en vrai mais bon pour remercier la bruge terminé magnifique alors j'ai décidé de venir notre fagne le dolceur mais ça je sais c'est moi qui lui ai donné donc bon on peut construire ça pour 355 pièces d'or est ce que ça vaut le coup dirait bien que lui dans l'immédiat mais on fait c'est hérétique christopher m'a récemment dit à quel point il était impressionné par la générité de adeline ou un de l'inde je sais pas trop selon cette dire cette dernière était là pour lui qu'il y avait le plus besoin peut-être lèges mésestimés allez savoir c'est pas tout ça moi il me faut il me faut quelque chose de concret donc si je perdrai clèves bruges rouleurs moi je perdrai tous mes comptes et quasiment ah c'est pas faisable en fait et 10 notes faisable je garderai quoi à titre de duché devra un compte de brabant que je garderai donc l'ouvain et namur waouh autant de dire que puis qui validé je pense que ce sera peut-être ma fille qui va tout éviter bel et bel a c'est un bel a c'est un nom que je lui ai donné comme ça où c'était choisi par le jeu là parce que bel a c'est un qu'est ce que c'est que cette histoire je me rappelle plus d'avoir nommé comme ça si quelqu'un s'en souvient n'hésitez pas il va falloir renommer cette personne que c'est cette histoire je peux pas la renommer les uns et liste et triste surtout elle pourrait être reine un choc bon verre en verre en 1215 pièces que ça nous coûterait ce petit et pas l'est là on va attendre globalement on va laisser le temps le temps où t'emmener non alors maréchal julie dame présente presque à regret mon invité alice moubassante c'est m'a demandé de faire l'honneur à alice de la donnée commandant mais je suis vous aimeriez en air méprisant vous n'avez pas une pouponnière bien évidemment alors la lotharagie il a un 2000 hommes en prenant en compte leurs alliés a fait un peu beaucoup quand même nous beaucoup alors le gars de l'irlande n'a aidé à sa trou n'a pas d'alliance et il a 6000 hommes moins d'hommes d'armes que moi à moins de champions mais il ya quelques soldats spéciaux bon à la fois si nous déclarons la guerre on peut revendiquer ça mais bon on peut revendiquer un duché en guerre sainte pourquoi pas le problème de faire ça bien évidemment c'est que si on réclame un duché en guerre sainte les autres royaumes de la même religion peuvent rejoindre ça c'est pas trop ce que j'ai envie de faire à l'interagir ce que je peux lui déclarer la guerre pour prendre un royaume on parait juste du duché de luxembourg c'est faible est très faible est ce que par contre barcelone à barcelone de maillorque de gênes très bien eux par contre on est d'accord on peut le faire de jure et pas de souci ok donc ça c'est déjà une bonne chose alors langue doc ici on va pouvoir faire voilà on va s'emparer du duché de langue doc tu faisais de jure et où sont au monde enfin ouais mon drapeau de ralliement il est là on va le mettre plutôt ici puisque le capi non je me trompe de l'autre côté on va plutôt lever ça ici et on va lever tous les hommes d'armes ici alors il a cessé de bouger c'est très très bien promis d'hommes un juste un homme d'armes quand même ça fait plaisir on continue à gagner de l'argent c'est pour ça aussi que je continue cette guerre globalement on essaye de être un minimum constat mais qu'il est beau on exige la conversion elle recrute bien évidemment 21 de prouesse 23 de martialité moi ça c'est c'est le genre de cadeaux qui font plaisir adieu farage j'espère encore te voir dans les parages en plusieurs marchandises étrangères les marchands viennent avec des histoires surprenantes et invérifiables de pays lointains un groupe de colporteur serbe dit avoir apporté des objets yurubas censé venir de la cour lointaine d'un grand souverain le oba témiloloua de canem rien de moins c'est le nom chasna la principale négociante sourire en coin nous échangeons votre masse d'armes du pape gotefroy contre notre hache unique en son genre je me tourne vers orangarde pour me guider il ne s'agit certainement pas d'infos monseigneur cette âme est d'origine canemie et de grande qualité ah de canem qu'elle est psy il disparaissait vu que je suis arrogant je peux pas me le permettre de toute façon moi j'aime bien ma masse d'armes ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut même beaucoup d'hommes en fait je n'ai rien dit je regardais Héloïse jouer avec d'autres enfants lorsque David tenta de la faire tomber il ne fallait pas longtemps avant que Héloïse en fasse un jeu entièrement nouveau oublie complètement le jeu précédent c'est autre chose c'est souvent la meilleure approche donc elle est inconstante un petit peu comme son père alors difficile d'éducation je vois mon professeur de la cour loup entouré d'un groupe d'élèves mais est-ce que c'est ce que c'est un peu un réel au gramme maître que veut dire faire l'amour maître moi je souffler dans ma flûte plus fort beaucoup plus fort loup me regarde l'air à bout et m'annonce monseigneur je ne peux plus supporter ouillez me relever mes fonctions oh ne sont-ils pas adorables désolé loup à les temps qui courent mieux vaut se méfier des odeurs bizarres celle-ci cependant provient d'un coin de la place du marché sans délicieuse bonbons sachet d'herbe à vendre herbe fraîche uniquement celle de cette marchande est recouverte d'aromates et elle brandit dans chaque main un sachet qui en est rempli elle me remarque et m'entend un mes produits sont les meilleurs du marché monseigneur ils vous protégeront contre l'épidémie de feu de guerre filles leur âge le sachet des mains voilà qu'il devrait effectivement protéger des miasmes à son gol de nom ça ne sauvera jamais personne très très bien ce n'est pas un secret que ma vassalle à duchesse valence porte un enfant issu d'une union illégitime elle n'est pas mariée après tout pendant l'identité du père de l'enfant est un mystère et nous savons maintenant que le compte alderic est le responsable ah non tout le monde connaît la vérité dépêchez vous monseigneur il faut que vous entendiez ça la nourrice adeline me fait entrer sans perdre de temps dans les appartements de mon fils alderic elle pointe du doigt alderic avec excitation je me penche et en l'oreille ah ah eh que c'est plaisant les enfants je pense pas un seul instant je me dirige de mes appartements pour profiter d'une bonne nuit de sommeil lorsque j'entends un léger bruit sement vendant d'une fenêtre juste le vent me disent jusqu'à ce que le vent se mette à parler et ce faire ouvrir mon bien-aimé c'est moi bourgogne j'ouvre les volets concerne qu'une femme à grimpé jusqu'à la fenêtre de christopher c'est ma vaste à la brown bourgogne comment venu vous d'aller mon fils catin aïe 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 je peux avoir un tutor pour qui pour bellassé de justement en parler plutôt martial toi tu vas plutôt prendre un intérêt martial en vrai m'intrigue c'est pas trop pour moi enfin c'est bien mais j'aime pas trop et bien on va éduquer cet enfant oui mais par qui parce que je suis pas très martial ou par farage pas mal alors est ce que ça se passe ces histoires dans cinq ans dans cinq ans d'or une conversion très très bien à 5 ans c'est bon mais bon ou viennent à point qui s'est attendre mais non alors louvain me tiens en parlant de cinq ans je crois que le temps que je construis ce bâtiment ça prendra trois ans go alors votre frère le roi aldrich a créé la branche cadette du pays de provence maison paix de provence par la vertu et la vigilance bon pas après tout vaut ici une représentation de la vie quotidienne est très en paix dans son travail dans son métier certains pièces d'or bon accepter pourquoi pas voyons voir un petit peu ce qu'elle sait faire n'a en guerre contre qui ah oui c'est vrai fois j'ai oublié quand elle est en guerre à cette personne qui on envoie la proposition je le fais entre immédiatement bon la duchesse amélie de berry mais on sait on a déjà lu tout ça donc bon voilà je suis irritable merde bon alors que la duchesse amélie se lève elle tribuche maladroitement la cour à l'aide à l'unisson lorsqu'elle tombe et s'étale à mes pieds des joues rougis par l'embarras c'est parti car les corollins j'ai un bon quel gâchis alors magnifique de garde à naissance de naissance à une fille elle s'appellera il est de garde comme ta maman j'avais là il de garde voilà très bien ici on termine cette ce siège ici ensuite on va partir coulter l'armée c'est bon le siège a été fait oui c'est bon alors ici on part directement vers là bas alors ici par contre on est dans des territoires où on pourra se rationner donc c'est très bien je peux entendre ma bénéficiaire et remont garde marmonie de l'autre côté du hall j'ai besoin de quelque chose de grand quelque chose d'épique pour que ma création se démarque des autres mais mais quoi juste quoi ses yeux fougueux rencontre les miens l'esquise un grand sourire me fait signe monseigneur quelle idée géniale tout simplement parfait et pensez vous d'ajouter la devise de votre famille l'objet que vous avez demandé oui excellent bien évidemment être donc fait donc on a ils sont plus bien de rejoindre la bataille notre chevalier de l'op de gourdon a tué landfrid c'est magnifique je suis déconnu pour mon dévouement à ma foi magnifique victoire victoire battant ennemis capturé on peut le rançonner lui on m'a dit pas les rançonner pendant qu'on faisait la guerre branche comme on m'a dit qu'est ce qu'on a en score de guerre ici moins trois parce qu'ils ont un lb bon en vrai j'ai pas prendre ça je vais prendre carcassade directement plus rapide le roi riprando d'italie qui rejoint la guerre et b a la branquette de hénolion pour la reine cécile et b nous avons moult branche cadette maintenant la coquette l'indulph a payé 15 pièces d'or hic j'ai pas vraiment dans quoi et pourquoi et je peux pas je peux pas le rançonner sera un commandant à il est bon en fait un meilleur de paysans et tout ouais dommage c'est excessivement dommage le roi Edmund m'a payé 120 étudiants de l'université mais mais quelle université mais j'ai une université moi qu'est ce que c'est où est ce que j'ai une université c'est quand même peut-être non mais où est ce que j'ai une université bordel de à rome peut-être s'il me paye directement ça veut dire que c'est moi qui ne l'a possédé lisez mur d'auréliens jardin cour intérieure à meaux on s'appelle un quoique entre cathédrale non chapelle non plus pour pas chapelle je ne sais pas je ne sais pas où j'ai une université en tout cas par mon jeu j'en ai une parage a signé bel à c'est la langue arabe très bien ça va être utile pour elle pour utile de parler plusieurs langues alors ici on a tout disponible qu'est ce qu'on a donc oui obligation en or ça ça peut être assez sympathique sinon ça devrait être pas mal mais sinon ouais les obligations en or c'est pas mal aussi est-ce qu'on peut partir oui on va pouvoir partir la chevalerie à partir de maintenant donc on va en profiter je tombe sur hermand garde mathis se rende et espère que son air grave ne signifie pas de mauvaises nouvelles concernant la tapisserie qu'elle devrait bientôt achever pour moi oh voilà monseigneur je me heurte à un mur dans mon travail rien de grave mes idées sont tombées à l'eau alors que la pression monte rite nerveusement j'ai juste besoin d'un peu d'inspiration monseigneur auriez-vous quelques modèles que je pourrais examiner oui mais tu sais la véritable inspiration elle vient de l'intérieur avant tout serviteur du seigneur lors de calavatrava s'agrandi a besoin de plus de terre pour organiser la défense de la forme monarchianiste la cité de tarascon se trouve où d'ailleurs se trouve là-bas ok oui donc ça c'est loin convient parfaitement à notre objectif nous souhaitons prendre cette propriété à bail pour notre cause ah mais via raison il n'y a pas une chanson si jacques brel vierzon il me semble que ça me dit quelque chose vérifie oui c'est vers ces besoules mais un moment il parle de vierzon dedans je me disais bien je me disais bien j'ai pas totalement un culte bonjour jacques brel t'as pas plutôt envie d'aller à à virzon barry de vierzon allez-vous d'ailleurs exactement juste à côté de valet au relais en bas très bien est-ce que vierzon ne vous servirait pas tout aussi bien et je me fais toujours 750 pièces d'or dans les deux cas je suis quand même gagnant d'ailleurs il y a une bataille qui a qui a eu la main je me disais bien l'état il n'a tellement pas d'intérêt dans dans cette campagne je dois dire que c'est 76 victimes contre 1300 c'est enfin je veux dire il ya une photo il ya une faction dangereuse l'autorité la couronne plus basse à la duchesse de valois à la duchesse de berry donc combien ça fait 1900 1700 1600 et 1003 mais en fait ils auront pas assez d'hommes je sais pas dans quel monde ils pensent qu'ils peuvent enfin bref mon seigneur lee soyez bénis vous et votre maison c'est un bien meilleur adversaire que je ne pense pas nous mettre fin c'était fusion de sang je vais accéder à vos demandes tout à fait c'est bien ce que je demande et on a une petite chasse de prévu et il n'y a pas de danger une forêt bon embauché un guide forestier pour être sûr et on se joint à la chasse on disperse nos troupes bien évidemment et on est où le palais légendaire va bientôt se faire alors j'aimerais bien aussi faire avant pas lieu de sépulture du coup académie militaire ouais potentiellement c'est pas ici qu'on peut faire quelque chose genre université non croissance du développement plus 10 pour la réserve moyenne franchement ce serait peut-être pas mal l'opinion populaire bon à la limite mais c'est pas vraiment ça par contre la croissance du développement 30% et 1,4 d'or en net par mois soit ça ou alors j'adore l'argent vous savez bureau des impôts 15% d'impôts sur les propriétés 20% voire 30% en prenant ce qu'on rapporte actuellement c'est quand même pas mal faudra voir va diriger vers la chasse il est connu que les habitants de dinan vous une dévotion particulière alors chevalier entretien leur légende monseigneur les chevaliers en inclinant la tête c'est une chance que vous et moi nous soyons rencontrés à ce carrefour car je suis à la recherche d'une fontaine merveilleuse dont l'eau et c'est censé guérir toutes les maladies si vous pouviez m'aider dans laquelle je vous rendrai hommage l'eau s'empresse de l'interrompre n'est monseigneur je connais ce chevalier c'est agathe agathe de pas ouais alors à guérir trop bien agathe nous fait lui entendre et raison pour qu'elle rejoigne à notre cours c'est ma chevalière incroyable incroyable ce n'est pas la première fois que je surprends mon chevalier agathe en train de jouer avec des fleurs qu'elle accueillit le long de la route parfois j'aurai même l'entendre soupirer l'évocation d'approprier de vers mon doigt monseigneur dit-elle ce n'est pas un secret que mon coeur a trouvé un nouveau foyer loin de chez moi hélas mon âme est déprise d'aimerie mes désirs ne connaissent pas de faim les yeux cheveux je me languis de simples salutations je ferai tout pour entendre un mot de sa part s'il vous plaît je vous en prie laissez moi rester avec lui bon je suis supposé de timide mais bon envie d'être un gros bâtard non plus c'est pas grave nous avons de la place d'un groupe enfin que nous accueillir tous les deux timides mais voilà bien que ces nombreux tentatives pour venir le faveur ne soit pas si n'aperçu je ne peux que me sentir agacé par l'intérêt soudain du comte arnault à mon égard et je ne peux pas me défaire le sentiment que ses intentions ne sont pas pures pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille alors rançonner le c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait fini la guerre eh bien alors mes prisonniers à 120 pièces d'or oui ça me fait plaisir bien évident on a déjà tellement d'or encore eh bien je vais pouvoir booster à fond mon armée globalement donc moi ça c'est que je perds je suis bien moins moins haut que ce que j'étais non non ah c'est parce que je suis en train de régénérer mes troupes c'est ça attend un petit peu une première d'embrie est vraiment un cadeau de dieu la tranquillité du lieu est soudainement rompu par les grognements furieux et le cliquetis des armures voyez sortez moi de cette prison de métal à mon écuyé s'est offusqué de mes manières avant même jusqu'à me traiter de sans coeur et il m'a abandonné quoi que cette femme étrange et fait ce n'est certainement pas suffisant pour m'aider d'être coincé à jamais dans une armure je pourrais bien sûr demander à quelqu'un d'aider mais en vaut-il vraiment la peine bon ici j'ai suffisamment d'or offrons lui de loyaux et qui en échange de sa fidélité à la besoin de chevalier chevalière donc en attendant le reste des invités très bien on veut juste se détendre de mon côté un faible contrôle des comptes et mais ça commence à monter un donc en vrai c'est à 80% à 79% c'est quand même pas mal recréer deux duchés on s'en fout en vrai est ce que je peux avoir un successeur pour l'immaculé oui phare on a recruté la cour 130 pièces d'or oui bon ouais c'est chiant tant pis une fois il me faut un successeur il faut faire preuve de bravoure contre la timidité des fois bon d'accord je peux comprendre mais des fois quand même faut pas déconner alors on augmente la taille des archives et un des piquiers un des cavaliers et que tu peux voilà on a tout amélioré à fond il est arrivé à 38 ans bon mais c'est fier et m'en garde assis sur le fait que les fonds que je lui ai failli ne sont pas suffisants pour créer un artefact digne de ma stature avec juste un peu plus d'or je pourrais créer quelque chose de jeu vraiment magnifique me dit elle de ce dont vous a besoin allez je m'en fous et là par contre genre beaucoup 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 d'hommes ça va faire plaisir en tant que maître de chasse de chasse le comte otton appelle le groupe à se rassembler alors que le soleil se lève sur le terrain de chasse dans les plaines de montargis avec de la chance nous trouverons le groupe d'oie pour le plus grand plaisir de nos oiseaux de proie les équipes de rabatteurs sont parés avec leurs chiens et nous avons soigneusement choisi un emplacement allons-y le magnifique hypervier posé sur mon poignet semble de plus en plus agité il me donne de petits coups de pattes et de bec il est sans doute impatient de prendre son envol et de me ramener une poisse toute fraîche il a besoin de se dégourdir les ailes mais je n'ai rien vu qui en vaille la peine il reviendra sans nous bredouille envole toi mon beau oui j'accepte que je paye la rançon les gardes de chasse de la duchesse agnès nous font signe de faire silence nous sommes arrivés à l'endroit où ils veulent relâcher la bête nous voyons clairement le groupe doit au pelage gris au plumage gris en train de se baigner dans un étang les rabatteurs feront bien seront bientôt en position prêts à faire fuir le gibier devant eux nous arrêtons et nous préparons à retirer les capuchons de nos oiseaux de proie afin de leur permettre de prendre leur envol l'un après l'autre il est temps la duchesse agnès prend plaisir à regarder son épervis repérer une proie et semble voler avant de prendre rapidement de l'altitude les batteurs ont effrayé les oies au plumage brun qui se dispersent dans les airs en cas en cacardement ils font comme la foudre nous entendons le claquement n'a pas qu'un instant plus tard tandis qu'il est la froid tombe des cieux bien joué donc duchesse la duchesse a réussi sa chasse est très très bien et j'ai vu le très chasseur très très ça me va juste attendre d'être rentré chez nous une fois qu'on sera rentré chez nous ben je pense qu'on stoppera l'épisode ici je pense ça me parait pas mal alors le prince alderic mais il veut faire quoi il va faire érudition j'aime bien là mais on par contre comment est ce que je me démerde avoir vingt mille héritiers parce que là ça m'en fait quand même 4 quatre royaumes ça va être difficile à obtenir avec mais 45 ans après je peux peut-être aller récupérer le duché de barcelone peut-être essayer de déclarer la guerre à la savoie pour s'emparer du duché de jure et si jamais je donne des duchés à mes enfants qui devraient hériter peut-être que ça passerait je sais pas peut-être 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 on verra bien on va attendre est rentré donc c'est à dire bientôt voilà payer la rançon oui j'accepte et alors ici ce qu'on a toutes nos troupes qui sont n'ont pas encore nos catapultes ou que j'aille je peux être sûr que ma nourrice adeline me suit ce regard les mots qui sortent de sa bouche je sais exactement ce qu'elle cherche une distraction pour ce soir mais rien de plus à deux lignes des mois nous accroupissons nous ne sommes pas repérés par le cerf fugace que nous apercevons il fait guère attention en particulier lorsque le vêtement de adeline me frôle alors que je m'approche pour l'embrasser je constate que son attention est également ailleurs lorsque la bête disparaît dans les plaines nous sommes étendus nus contre un thermol blottis l'un contre l'autre c'était aussi bon que fugace alors pourquoi j'ai accepté parce que je soupçon ma femme il ya eu des soupçons comme quand elle me trompait donc mon personnage a fait pareil dans l'idée on va arrêter ici pour cet épisode on en sera on sera quasiment à 1h30 de vod ce qui est quand même pas mal j'espère que cet épisode vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire et c'est ça vous savez que ça me fait extrêmement plaisir en plus de m'aider et d'aider la chaîne à être répertorié par youtube donc vous me rendrez un fier service en plus surtout de me faire plaisir ce qui est quand même le plus important pour moi bien évidemment ensuite si jamais vous avez quoi que ce soit à dire ou des conseils ou que sais-je n'hésitez pas et on avait posé la question est ce qu'il y aura une autre partie de crusader kings 3 après celle ci la réponse est oui peut-être pas tout de suite tout de suite après donc une fois qu'on aura terminé cette partie ci on va peut-être faire une petite pause de je sais pas deux trois quatre semaines peut-être mais on reprendra une partie de crusader kings et surtout on reprendra en fonction des dlc donc c'est à dire que par exemple on sait que les les nordiques plutôt les vikings enfin on appelle ça les vikings puisque tous les pays scandinaves on va dire ont globalement des des options en plus grâce à un dlc il en va de même pour l'ibéry donc tous les ont et va se extraver tous ceux qui se battent pour l'ibéry globalement possède quelque chose de particulier alors il faut que je vois ici je crois que c'est dans les options mettre un pied en ibérie voilà ça vu qu'on peut le faire sans commencer directement en ibérie je pense pas qu'on va le faire dans dans un autre let's play donc il est fort à parier qu'on commence avec les avec un homme à sa trou on va dire ça comme ça vous êtes même un personnage réel genre tu qui a qui a monté gu de base je crois que c'est aile stein comme ça on pourrait peut-être prendre potentiellement la serdaigne d'entrée de jeu et essayer de faire des raids un petit peu partout en europe en afrique en espagne en italie vers rome dans le sud de ma enfin dans le sud de la france et ce genre de choses donc ça pourrait être intéressant mais on verra ça un petit peu plus tard là actuellement je sais pas trop et je sais même pas s'il faudrait que je propose un vote donc vous pouvez dire un commentaire là dessus si vous préférez avoir un vote pour savoir vers quel personnage on partirait si on en crée un son ancré par un site bref on verra bien à ce moment là toujours utile que cette fois ci là c'est bon enfin là c'est sûr et certain la vidéo se termine merci d'avoir regardé jusqu'au bout on se retrouve très prochainement d'ici là portez vous bien